Alors je poursuis, l'appareil a coupé, je ne vous dirai même pas pourquoi, j'en sais rien. Une petite bêtise. Voilà, hop, on va revenir sur mes petits achats chez H&M. Ensuite, j'ai acheté celle-ci. Elles sont très très belles également. Alors par contre, les blanches sont vraiment très 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 blanches. Alors il faut savoir qu'elles sont toutes en tissu. Ce n'est pas du papier. Voilà, blanches et à côté, je pense que c'est celles-ci qui me font le plus craquer. Elles sont, elles ont un petit dégradé de rose. Certains pétales ont des bords blancs, moi je les trouve très belles. Et il y a celle-ci aussi, mince. Désolée. Donc, toujours blanches mais peut-être un petit peu plus, un petit peu plus blanc cassé. Et ce rose-là. Voilà, ce que j'ai trouvé chez H&M et figurez-vous que je ne regrette pas. Parce que ça fait des roses d'une belle dimension quand même. Vraiment, voilà quoi. Des fleurs, des roses de belles dimensions. Pour un euro. Voilà. Bon, écoutez, je voulais partager donc toutes ces petites trouvailles. dont j'ai déjà une bonne idée d'utilisation. Dans le temps, bien sûr. Voilà. J'espère que ça vous donnera peut-être des petites idées d'achat. Et que vous ferez peut-être vous aussi également de belles trouvailles. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bon scrap. Sous-titrage ST' 501